Ce couple est allé jusqu'à construire un abri anti-atomique dans sa maison pour éviter une bombe nucléaire. Avant que les deux n'entrent dans l'abri, ils ont entendu un bruit sourd et la maison a été instantanément réduite en poussière. L'homme, effrayé, a immédiatement fermé la porte de l'abri anti-atomique et mis en place un système de protection de la porte pendant 35 ans, au terme duquel ils ne peuvent sortir qu'après 35 ans. En tant que scientifique, l'homme savait que les radiations d'une explosion nucléaire ne pouvaient se dissiper complètement qu'au bout de 35 ans. La femme est figée de peur sur place. A son insu, ce n'est pas une arme nucléaire qui vient d'exploser, mais un avion qui s'est écrasé. Mais la femme s'inquiète de savoir comment ils vont survivre tous les deux. Heureusement, les hommes étaient préparés. L'abri était suffisamment approvisionné pour durer 35 ans, avec des générateurs et des appareils électroménagers, et même un grand supermarché avec tout ce dont ils pouvaient avoir besoin. Leur fils n'a pas tardé à naître. C'est ainsi que la famille a vécu dans l'obscurité de l'abri. Lorsqu'ils n'avaient rien d'autre à faire, ils élevaient des poissons et des plantes, et emmenaient même leur fils au supermarché. Pendant qu'Adam grandissait, son père, qui était un scientifique, lui a enseigné beaucoup de connaissances et de compétences, et sa mère lui a enseigné toutes sortes de manières et de compétences sociales. Le temps passe et Adam fête son 35e anniversaire. La nuit, la famille dormait lorsqu'elle a été réveillée par des brises étranges. Il s'avère que le système de garde est défaillant et que la porte de l'abri antiaérien s'ouvre automatiquement. Le couple apprend que le compte à rebours de 35 ans est terminé. La femme voulait sortir, mais le mari a eu une crise cardiaque pendant la dispute. La femme n'a pas eu d'autre choix que d'envoyer son fils à la recherche d'une petite amie. De préparer quelques provisions et de lui remettre un grand nombre de cartes de baseball et de certificat d'action.